Bonsoir, bonsoir René et Aurore. Bonsoir. Bonsoir Calogero. Bonsoir. Bonsoir Aurore. Bien. Bonsoir René. Vamos a ver por qué René está aquí con nosotros hoy. Que vamos a hacer? Donc, que va-t-on aborder dans ta session René aujourd'hui? Ok, j'ai un petit listing que je me suis fait. La première chose que je voulais travailler, c'est l'apnée du sommeil. Je ne sais pas si c'est l'apnée du sommeil, il faut que je dure avec un appareil la nuit. Punto 1. Dice que sufre de apnea del sueño que tiene que dormir con un aparato. Ah, ça fait 6 ans. Hace 6 años. Après ça, j'ai des allergies aux produits laitiers. Aussi depuis environ 6 ans. Et puis après ça aussi, souvent dans la journée, j'ai beaucoup de baisse d'énergie. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'agitation. Des fois aussi, beaucoup de colère. Beaucoup de vagues qui se fait dans mes émotions. Dice que cada día tiene como altibajo emocional, pasar de l'anxiédad, a un estado de agitation intensa. Y a un estado de cansancio. Si. Aussi, j'ai beaucoup de problèmes de la mémoire à court terme. Je vais être en train de regarder quelque chose ou faire de quoi, puis foup, la mémoire à court terme, ça fait comme un blanc, foup, un nuage, je perds la carte. Ok, punto 3. Dice que no tiene memoria a corto plazo. Dice que realizar una actividad y unos minutos después, no se acorda de nada, lo que tenía que hacer. Puis en étant de même aussi, j'ai de la difficulté dans le moment présent. C'est ça. Je suis comme toujours parti à fou, à vouloir partir ailleurs. Difficulté, realmente, à estar en el presente. Dice que una parte de ella siempre está afuera, en otro lugar. Puis dans ma relation de couple, je ne suis pas capable d'avoir une relation cœur à cœur. Je ne réussis pas à ouvrir mon cœur, qu'on ait une relation cœur à cœur. Je ne sais pas si… Tu n'arrives pas à te donner à 100%, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a toujours de quoi qui bloque, il y a des résistances. En su relation sentimentale, dice que no siente, elle, chama eso de corazón a corazón, comme un contacto de corazón a corazón, porque dice que elle siempre se bloquea, se obstruye elle mismo, no logra entregarse à 100% à su pareja. C'est ça, j'ai beaucoup de difficulté à exprimer mes émotions aussi. Il y a comme un blocage de ce qui se fait là. Dice que tiene dificultades para expresar sus sentimientos, sus emociones. Je travaille constamment, tout le temps, tous les jours, ma confiance en moi, puis mon estime de moi. J'ai fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de travail là-dessus, puis je suis toujours à recommencer, mon estime, puis ma confiance. Dice que a participado a muchos talleres, aux séminarios, para ayudarle a renforcer su estima, su seguridad, pero que siempre hay que trabajarlo porque no logra llegar a tener una seguridad propia. Puis c'est ça, j'ai eu longtemps, depuis que je suis jeune, j'ai toujours senti que je n'étais pas à ma place ici, que je n'étais d'ailleurs. Se siente venir de afuera, de otro lugar desde siempre, desde niño. Puis j'ai eu des gros problèmes de toxicomanie, puis alcool à l'âge de 13 ans, puis ça l'a arrêté, ça fait trois ans et demi que j'ai arrêté. J'ai consommé abusivement pendant 30 ans, cocaïne, héroïne et alcool, et tout ça, puis je n'ai jamais compris pourquoi je ne pouvais pas arrêter. J'ai vraiment eu beaucoup de misère à arrêter, là. Ça fait trois ans et demi, là. Depuis l'âge de 13 ans, tu dis? Oui. Jusqu'à il y a trois ans, ok. Oui. Dice que a empezado a l'uso de estupefacientes, que ce sont, entonces, drogas duras, comme héroïna, cocaïna. Et, también, alcool, desde los 13 años, hacia tres años. Entonces, durante 30 años, a consumido substances de este tipo. Puis, quand j'ai arrêté, une semaine après, j'ai arrêté ça pendant une trentaine d'années, j'ai senti un être qui rentrait à l'intérieur de moi. J'ai senti ses yeux, je le voyais au travers de ses yeux, puis j'ai essayé de violenter ma conjointe qui était là. J'ai essayé de faire brûler la maison, j'avais dans la terre, je voulais faire brûler la maison, puis faire brûler l'auto, tout, mettre en feu partout, là. Ils ont réussi, j'ai réussi à, ils ont réussi à me calmer, là, mais j'étais fou, je n'étais plus là, pendant tout, là. Mais, je sentais qu'il y avait une présence à l'intérieur de moi, là. Donc, quand j'ai arrêté toutes ces substances, il y a trois ans et demi, une semaine après avoir arrêté tout, il dit qu'il sentait comme une présence à invadir son corps, et il dit qu'il dit qu'il n'a pas essayé de faire brûler la maison, il dit qu'il dit qu'il n'a pas essayé de faire brûler la maison, il dit qu'il s'est devenu drôle, non? Ça, quand j'ai des relations sexuelles, au moment de l'orgasme, il y a quelqu'un d'autre qui parle, qui parle au travers de mon corps, il y a comme un dialecte que je ne comprends pas, là, ça parle, puis je sens que ce n'est pas moi qui est là, au moment, juste vraiment plus au moment de l'orgasme, je ne comprends pas pourquoi, mais sinon, oui. Il dit que quand il y a des relations sexuelles, au moment de l'orgasme, il dit qu'il a toujours un dialecte ou un idioma extranjère, ou quelque chose qui n'a pas de signification réelle. Oui. Puis, depuis que j'ai pris mon rendez-vous, il y a environ quatre mois, j'ai commencé à avoir un... Moi, je suis quelqu'un qui courait sept kilomètres par jour, je suis un grand sportif, puis depuis ce temps-là, j'ai eu un gros mal de pied, ça fait quatre mois que je ne suis plus capable de courir, puis j'ai de la misère à marcher, mais juste depuis que j'ai pris le rendez-vous avec Calogero. Dice que siempre ha sido un... Dice que siempre ha sido un... Dice que deportista? Deportillo? Deportista. Deportista, y que corría unos siete kilomètres por día, siempre, en toda su vida, y dice que hace cuatro meses, cuando reservo la session contigo, empiezo a tener dolores en las piernas, y ahora dice que le cuesta hasta caminar. No corremas. Ça va être tout. Nada mas. Ouais. Ok. Si tu veux commencer à t'installer à te mettre à l'aise. Oui. Oui, j'ai installé. Ok. Bueno, voy a cortar esta grabación, porque... Ok. Ahora, René, yo no conozco tu susceptibilidad hipnótica, entonces primero voy a empezar con una inducción rápida, y si no es suficiente, sigo con una inducción más larga. Bien, René, como je ne connais pas d'un degré de susceptibilité hipnótica, nous allons d'abord commencer par une inducción dite normal, et si cela ne suffit pas, nous continuerons avec une inducción dite rapide. Ok. Ok. Entonces ahora, yo voy a contar simplemente de 10 a 1 lentamente, y tú te relajas, nada más que eso. Donc maintenant, je vais compter à l'envers, de 10 a 1, et la seule chose que je te demande, c'est de te détendre. 10 10 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 19 20 20 22 21 22 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ahora voy a contar de uno a tres Mientras cuento, vas a un recuerdo o a un sueño Pendant que je compte, tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir Uno Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Qué estás recordando? ¿De quoi te souviens-tu? ¿Qué estás recordando? ¿Te souviens-tu de quelque chose? Sigo contando de diez a uno y te relajas más Je vais continuer a compter de diez a un Y tu vas continuer de te détendre Diez 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 De plus en plus De plus en plus A chaque respiration Y sientes tu cuerpo Y sientes tu cuerpo hacerse cada vez más pesado Con cada vez más pesado Con cada palabra que digo Nueve 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 Sientes esta pesadez empezar de los pies Y tu sens cette lourdeur Y tu sens cette lourdeur qui débute à partir de tes pieds Y sientes tus pies pesados Y tu sens tes pieds devenir lourdes Y tu sens tes pieds devenir lourdes lourdeur atteindre tes genoux et sientes que tes piernas pesent tu sens tes jambes lourdes 7 7 sientes esta pesadez llegar a tu cadera et tu sens maintenant cette lourdeur atteindre tes hanches et sientes tes piernas hundir tu sens tes jambes s'enfoncer 6 6 tu espalda se onde pesa ton dos s'enfonce lourde 5 5 5 tu vientre se onde pesa pesa ton ventre s'enfonce lourde 4 4 4 4 tu pecho pesa 5 5 5 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 13 13 14 15 15 15 16 15 15 16 15 2 mains Pesas Des mains Foutes 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 18 18 19 20 20 21 20 22 23 22 25 27 Pendant que je compte, tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir. Une, deux, trois. Yes. Au revoir. Qu'est-ce que tu t'es recordant ? De quoi te souviens-tu ? C'est comme dans le ciel. Il va rester au ciel. Est-ce que tu es seul ? Non, il y a des gens, des choses qui sont là. Non, il y a des choses avec moi. Ils sont faits comme des... Comme des... Des gens de crabe, je ne sais pas quoi. Parecés comme... Cangrejos. Des choses... Des choses... Des choses... Bien, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont faits comme des grosses queues... Des grosses queues de... Des grosses queues de... Des grosses queues de... Des piques... Des... Des provaquées qui sont... Des situes qui vontühren, Ils ont une escuelle comme celle qui... Des scorpions qui piquent. Des scorpions... Des scorpions, c'est ça... Des scorpions... avance dans ce souvenir jusqu'à un moment important comme une porte de lumière qui s'ouvre Il y a comme une porte dans l'univers qui s'ouvre C'est très très lumineux Ils sont en train de faire des choses sur moi C'est comme un genre de laser, je ne sais pas quoi là, un laser de lumière qui est sur moi là Un type de laser de lumière qui s'ouvre sur moi Est-ce que tu es entré dans cette porte lumineuse ? Oui, je suis accosté sur une table Si, je suis accosté sur une table Ok, ça parle, ça dit, nous c'est là 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 là, je ne sais pas quoi, ça parle comme ça, nous c'est là 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 ас enonez... Est-ce que tu es entré dans un discours extérieur ? Est-ce que tu ne comprends pas même pasULL сильноіти ? Est Supsterondo que tu ne comprends pas, tu ne répètes ce que tu es en train d'écouter Nous y ça, n'est là 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 là, n'est là 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 Hell um нов Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est une operation. Bien, qui est le chef de cette operation? Le patron. Enel Petro, qui est le chef de cette operation? Euh... Il s'appelle le géant, je sais pas le géant, non? Je sais pas, géant, géant... Et qu'est-ce qu'il y a une forme? Qu'est-ce qu'il y a une morphologie? Non, non, non! Non le canalisez pas, dis-moi quelle forme il a. Non le canalisez pas, dis-moi quelle forme il a. Un... Un... Se parece algún animal? Un animal? Un animal? Un animal? Un... Mientras tanto, esperar, mientras tanto estás allí. Observa dónde está tu cuerpo físico. René, tu m'entends, René ? Ne te connectes pas à cet être. Ne le laisse pas entrer. Ne le laisse pas canaliser. D'accord ? Bien. D'accord ? Bien. Pendant que tu es dans cet endroit, où est ton corps physique ? Est-ce que ton corps est dans ta maison ? Non, je ne connais pas l'endroit. Non, je ne connais pas cet endroit. Que fais ton corps sur ce lit ? Est-ce que tu es dans la poitrine ? Est-ce que tu es dans la poitrine ? Non, je te dis où est ton corps physique en la Terre en ce moment. Est-ce que ton corps physique en ce moment-là sur Terre ? Est-ce que ton corps physique ? Je le trompe pas. Je le vois. Bien. Entonces, ahora para el tiempo. Arrête le temps maintenant. Arrête le temps. Todo está parado. Tout est fixé. Tout est arrêté. Tout est arrêté. Nadie se está moviendo. Plus personne ne bouge. si tu ne le veux pas. Il s'agit de ton temps et tu es le seul à pouvoir te déplacer sur ce temps. Ok. Nadie se mueve si tu no lo quieres. Person ne bouge si tu ne le veux pas. Ok. Y ahora desconecta de las sensaciones. Ok. Desconecta toi de toutes tes sensaciones maintenant. Ya tu no sientes nada. Et tu ne sens plus. Solo ves. Tu te contentes simplement de voir. Bien. Bien. Y ahora obsérvate desde arriba. Obsérvate toi maintenant dans... Dans ou en dehors de ton corps. Bien. Dime cuantos seres están a tu alrededor. Combien d'êtres y'a t'il autour de toi? Mmm... Ehh... Je suis capable d'arrêter très bien au ventre. Et quelque chose que tu es flambe. Es normal que tiemble. C'est normal que ton corps tremble. Ok. Dime cuantos seres hay a tu alrededor. Ok. Je commence à plus les voir en haut. Je suis comme en haut, puis les autres sont plus en bas. Combien d'êtres y'a t'il autour de toi? Ils sont plusieurs. Varios. Más ou menos, quantos? Combien plus de moi? 2, 3, 10... 2, 40... Y tienen todos la misma forma? Ont-ils tous la même forme. O son diferentes? Sont-ils différents? Sont-ils différents, oui. Diferentes. Bien. Quien es el jefe de todos? Qui es le jefe? Qui es le jefe de tous ces êtres? Bien. Ahora, sal de allí. Sal de allí y vuelves a la cama de tu casa. Sors maintenant de cet endroit, René. Reviens dans ta chambre, sur ton lit. Ok. Cuento de 1 a 3, si y a 3 estás, afuera de allí, donde empezaste la session. Je compte de 1 a 3, et quand j'aurai dit 3, tu reviendras sur ton lit, dans ta chambre, comme au début de la session. 1, 2, 3... Pardon, mi francais. René? Oui. Où est-ce que tu te trouves en ce moment même? Bien. Ok. Je suis revenu ici, là. Où est-ce que tu es dans la chambre? Bien. En la habitation. Perfecto. Desconecte de tout y de tous. Bien. 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 C'est normal. Tu lui répètes mes questions, tu me répètes ses réponses. Primero voy a contar de 1 à 3, y a 3 dejas de temblar. 1, 2, 3, ya no temblas, ya estás bien, tranquilo y relajado. Ahora pregúntale mentalmente a este ser, el jefe, ¿cuál es su nombre? Dime el nombre que te llega a la mente. Dis-moi le nom qui te vient spontanément a l'esprit. Pregúntale qué está haciendo. Pregúntale qué es-t-il en train de hacer. En qué consiste esta operación? ¿En qué consiste esta operación? Entrar cosas en mi cuerpo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Desconecta. Desconecta. Desconecta de la situación. Desconecta totalmente de la situación. Solo utiliza un ligero contacto mental. Utiliza un léger contacto mental. No tienes que entrar en aquella situación. No tienes que entrar en aquella situación. Fuera de aquel recuerdo. Sors de ese souvenir. Completamente desconectado. Completamente desconectado. Completamente desconectado. Bueno. Primero, ahora vas a subir tus frecuencias. Dime a cuánto estás vibrando ahora. A cuánto vibras en este momento? De 23. Bien. Ahora lleva esta frecuencia donde tú estás bien sin temblar. Tranquilo. y tu vas élevé, maintenant, des fréquences. un niveau que tu ne vas plus trembler, tu vas te sentir bien. Muy bien. Sube, 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 sube. Élèves, élèves ceres fréquences. Te sientes muy bien. I, I, I... Et tu te sens de mieux, sans mieux. Bien. Ok. Naa. Et tu te sens détendu et plus tranquille. Bien. Alors, Renée, abre les yeux. Abre un instant tes yeux, Renée. Abre, abre. Ok. J'ai ouvert deux fois. J'ai ouvert mes yeux déjà deux fois. Bien. Tu vas faire la session, Renée, avec les yeux ouverts. Bien. Si tu peux faire ta soie, nous continuerons ainsi. Tu décides. Quieres, quieres, quieres. Quiero quedar acostado. Bien. Ojos siempre abiertos. Tes yeux restent ouverts. Bien. Siempre abiertos. Toujours ouverts. No los cierres. Ne les ferme pas. Bien. Ok. Quédate así un minuto. Tu restes ainsi, un instant. Un minuto. Muy bien. Mientras tanto, sientes que te relajas. Et pendant ce temps, tu sens que tu te détends. Empiezas a sentir una sensación de bienestar por todo el cuerpo. Et tu commences a sentir una sensación de bien-être que parcours tout ton corps. Estas bien. Relajado y tranquilo. Estas bien. Et tu te sens bien. Tu te sens détendu. Tranquil. Un minuto. Como una grosse... grosse peine que es là. Que je n'arrive pas a enrir. Sientes una ... peine grande. Si. Vamos a trabajar en esto. Ahora. On va a travailler dessus. Tout de suite. Bien. Ahora, todo lo que vamos a hacer en estas sesas. Ay. Ay. Uf. Comme je sais ... Pou toucher a la peine. Levántate, levántate y vete al baño un segundo si quieres. Dice que intentando tocar a la peine tiene como algo que quiere salir. Si tu veux te lever un instant, aller au toilette, te rafraîchir et on continue. Non, je pense que je vais être correct là. Le fait de l'avoir l'aimé c'est mieux. Ok, donc, les yeux sont toujours abiertes. Tes yeux vont rester ouvert. Maintenant tu vas dire à cette énergie dans ta poitrine de sortir de ton corps et de se présenter devant toi. Et me dis de quelle partie du corps ça va. Je dis à voix haute. À voix haute, tu dois dire ? Si. Oui. Ok. Je te demande qu'est-ce qui est dans mon corps, de sortir de mon corps, de ma poitrine. Imbédiatement. Imbédiatement. Tu me dis d'où cette énergie sort de ton corps, de quel endroit. C'est ici. Je ne sais pas si tu vois la caméra. Si, si, si. Mientras sale, te vas sintiendo cada vez mejor. Et pendant qu'elle sort, tu vas te sentir de mieux en mieux. Bien. Et quand elle sera complètement sortie de toi, tu me le dis. Ok. tu accompagnement. Tu avances. Ce. T'. Tu. Tu as donné Ciao. Tu es dehors. Mais là. Alors, dis-moi, est-ce que cet être s'est présenté devant toi, est-ce qu'il est devant toi ? Est-il là ? Non, je ne le vois pas. Je le vois. Dis-le que se ponga devant toi. Dis-le de se présenter devant toi. Je te demande de te présenter devant moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est devant toi ? Dis-le, te pido de présentarte frente à moi, por favor. Non, por favor, non. Tu se lo vas à ordinar. Non, tu ne dis pas, s'il te plaît, tu dois ordonner qu'il sorte. Et il va se mettre devant toi. Je te demande de te présenter devant moi, s'il vous plaît. Je te demande de te présenter devant moi, s'il vous plaît. Genée, tu es la voix. Est-ce que tu sens de la peur ? Est-ce que tu as peur, Genée ? Je te demande de te présenter devant toi. Je te demande de te présenter devant toi. Tu vas récupérer toute cette nerviosité dans ton corps. Tu vas sortir toute cette énergie nerveuse de toi et t'en débarrasser à travers un portail dimensionnel. Ok. Quand tu t'en sauras complètement débarrasser, tu me le dis. Ok. Ok. Alors, avec ces nouvelles conditions, tu vas dire à cette entité de se présenter devant toi. Ok. Bien. Je te ordonne de te présenter devant moi. T'ordonne, ordine. Immédiatement. Présentar-me frente à mille et mille et mille. Bien. Maintenant qu'elle est devant toi, dis-moi quelle forme elle a. Il y a beaucoup de plumes. Il y a beaucoup de plumes. Il y a des plumes blanches. Il y a des plumes blancas. C'est comme une personne avec des plumes blanches sur la tête. Une personne avec des plumes blanches sur la tête. Je suis capable de le voir de côté. Il y a des côtés. Il y a des côtés. Bien. Observe-toi son ADN et défine-toi son forme originale. Observe-toi-même son ADN. Absorbe son information. Reconstruis sa forme originelle. Il y a complètement changé. Il y a comme un... L'enveloppe qui est parti. Puis c'est comme un grand extraterrestre. Tout gris. Super grand. Il a changé son forme complètement. Et maintenant il s'est converti en un extraterrestre gris très haut. Et comment est-ce en la cara? Comment est-ce en visage, sa tête? Il n'a pas de cheveux. C'est toute... La peau toute lisse. Il a pas de cheveux. Il a pas de cheveux. La peau toute lisse. Comment sont les oeufs? Il veut juste... Je le vois de dos mais il se tourne la tête. Je lui demande télépathiquement de tourner la tête. Mais il veut juste montrer la tête de côté. C'est les grands yeux noirs. Preguntando télépathiquement de dar la vuelta. Parce qu'il m'est montrant la partie de la tête de son corps. Il a des oeufs negros. Nariz, boca, oïdos. Comment sont- Comment sont son nez, sa bouche, ses oreilles? Il a une bouche, c'est comme élancée, la bouche, qu'il a lancée, puis il est comme orange, sa bouche. Comme orange, un brick. Le couleur brick, bruit, orange, ouais. Puis son nez. Il a vraiment un petit nez. Una nariz muy chiquita, una boca color naranja. Est-il vestido o desnudo? Est-il nu ou habillé? Il a pas de leige. Non, non tiene nada. Que color est su piel? De quelle couleur est sa peau? C'est vraiment un gris, grisâtre, ouais. Gris. Observa sus manos. Comment sont ses mains? Quantos dedos hay? Allongé. Allongé avec des bouts, comme de quoi sur le bout de ses doigts, ronds. Muy largas. Combien de doigts y a-t-il? Ses mains ont changé, c'est comme plus des mains de lézard comparé. Ahora estoy viendo manos de lagarto. Han cambiado sus manos. Je pense 6 ou 7. 6 ou 7. Tiene cola? A-t-il une queue? Chauffo de la queue, mais je sais que ses doigts sont pointus. Puis sa queue, je ne chauffe pas de queue, non? On me veu cola, pero sus dedos están como apuntados. Observa si tiene cola. A-t-il une queue? Observe. Une queue, mais je sais pas. Tiene como una cola con muchas pequeñas colitas. Ok. Este ser está conectado contigo? Est-ce que cette tête est connectée à toi? Ah, il y a de la lumière, je vois de la lumière qui est. On est connecté en lumière. Bien. Y ahora observa, dentro de tu cuerpo, comment est-il connecté à toi? Observe maintenant dans ton corps, comment est-il connecté à toi? Observa si hay dispositivo dentro de tu cuerpo de conexión. Y a-t-il des dispositivos de conexión dans ton corps? Dans le nombril. Dans l'ombiligo? Oui. Que hay en lombiligo? Ici. Qu'est-ce que... Dans le plexo? Le plexus solaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ton nombril exactement? Ah, c'est super chaud, là. C'est comme une chaleur. Il y a comme un calor. C'est comme une cylindrique. C'est rond. Un rago redondo. C'est collé sur ma peau, là. En mi piel. C'est collé à l'intérieur du nombril, puis ça s'étend sur le ventre, à l'intérieur, et à l'intérieur de ma peau. Entre l'épiderme, puis l'hypoderme. C'est pegado entre las capas de piel et se está expandiendo à l'intérieur de mi peau. Observe en tu pecho si hay algo. Observe dans ta poitrine s'il y a quelque chose. Ici. Qu'est-ce qu'il y a là, exactement? Les choses qui tombent, comme ça. Les choses qui tombent, comme ça. Et observe en ta tête. Observe ta tête maintenant. Si, si. Ça fait mal ici, là. Et d'où elle est ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Observe. Observe ce que tu as là, sur le sommet de la tête. Ça fait contracter mes jambes. Ça fait contracter mes jambes. Ça contracte mes jambes. Et quand je touche cette partie, mes piernes se contractent. Alors, dis-moi, ce système d'implantes, pour que servait? Quelle était la fonction de ce système d'implantes? Ça, c'est pour... Je ne sais pas. Quelque chose qui tourne, c'est pour donner de l'oxygène ou de l'air. Mais ce n'est pas de l'oxygène, mais c'est donner de l'air. C'est ce qui les tient en vie. Ce n'est pas de l'air. Les objets ici girent et donent comme... Parecant comme oxygène ou l'air. Algo qui empêche la énergie à quelque chose d'afouir, à ce qu'ils. Ok. Ce n'est pas d'implantes, quels problèmes, molesties, tu a provoqué dans ta vie? Quel problème, quel dérangement, ces implants tu provoqué dans ta vie? Il m'empêche de respirer. Il m'empêche de respirer correctement. C'est pour ça que, durant la nuit, tu as besoin d'un appareil pour dormir? Est-ce que c'est pour cela que la nuit, tu as besoin d'un appareil pour dormir? Oui, parce que... il prend 50% de moi en l'air. Il prend 50% de mon l'air. Et qu'est-ce que tu a provoqué dans ta vie? C'est-ce qu'un autre type de problème a provoqué cet implant sur toi? Si il n'y a pas d'autres informations qui te parviennent, dis-moi-le simplement. Je n'ai pas d'autres. Non, il y a masse. Puis, on n'y a pas d'informations, mon corps est tout bougé. Non, il y a masse informations sur les choses. Comment s'appelle cet être? Est-ce que son nom ne te parvient? Je suis en train de dire comme Nimaïa, mais je ne suis pas sûr. Non je suis sûr, je ne suis écoutée ni Nimaïa. Bien. Alors, on va voir pourquoi et quand autorisaste ces êtres à implantarte. Maintenant, allons voir comment et pourquoi tu autorisais ces êtres à t'implantar. Quand je dis 3, on va là. Et quand je dis 3, tu iras à cet instant. Et tu seulement observas, sans sentir nada. Et tu te contenteras d'observer sans rien sentir. Quand je dis 3, on va voir dans le moment où tu autorisais ces êtres à implantarte. Et quand je dis 3, nous irons au moment où tu as autorisé ces êtres à t'implanté ? 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 6, 7, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 7, Je ne sais pas c'est qui, mais... Je ne sais qu'en est-ce. OK. Alors, dis-moi, avec qui as-tu réalisé un accord? C'est lui qui est en arrière de moi, là. Bien, date la vuelta et dis-moi qui es. Tourne-toi, regarde-le, dis-moi de qui il s'agit. Il y a vraiment un étrange visage. Il y a une cara extraña. Il me semble que c'est comme un Amérindien. Pas un Amérindien, mais un genre Peruvien avec un gros nez, je pense. Avec un... comme de quoi sur la tête, là. Pas de... Il me semble que c'est comme un Peruvien, non ? Comme... avec des vêtements. C'est comme ça. 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 Quelle est la communication entre vues autres, Donde tu lo autorizes a implantarte ? Dime, en quoi a consisté la communication subliminal entre vous deux ? En quoi a consisté cet accord ? Qu'est-ce que vous êtes communiqués ? Je pense que c'est la vie éternale. Se parle de la vie éternale. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Je ne serai jamais malade, je serai la vie éternale. Tiendrai la vie éternale, je ne serai jamais enfermo. Si, continue. Continue. Et pouvoir... Tiendrai poderes. Et pour faire cela, Que dois-tu lui donner en échange ? C'est déjà mon âme. Mi alma. Et elle, qu'est-ce qu'il fait avec ton âme ? Que fait-il avec ton âme ? La prison. Un jaula. Pour faire quoi ? Dans quel but ? De malveillance. Alors que tu te mets d'accord avec lui dans cet espace. Où est ton corps physique ? Un... À la maison, je pense. À la maison. Je vois la planète Terre. Veo la Tierra. Oui. Je vois une belle maison. Et qu'est-ce que tu te fais ? À la maison. Et qu'est-ce qu'est-ce que tu te fais ? C'est comme un état de méditation. Observe cet être maintenant, celui avec lequel tu as conclué cet accord. Observe son ADN. Et tu reconstruis son identité, sa forme. Oui, je le vois là. Oveu ahora. Que forme tu as? C'est un être avec... Ça a l'air drôle, mais on dirait comme Frankenstein. Avec des longs bras. Je ne sais pas si c'est la meilleure image que je peux voir. C'est pas Frankenstein, mais il ressemble à Frankenstein. Marisa Frankenstein, avec des bras très longues. Vraiment l'air. Ok. On dirait que comme un... La plan se transforme comme un oiseau aussi. Un oiseau préhistorique. Et maintenant il s'est transformé en... Un oiseau préhistorique. Bien. Maintenant que tu as pris conscience de tout ce qu'il se passe, souhaites-tu annuler ce pacte. Oui. Bien. Oui. Entonces, dile a este ser que no aceptas ningún pacte. Que tu no haces... No... No te prestas a ningún acuerdo. Alors, tu vas dire maintenant à cette tête. Que tu n'acceptes plus aucun pacte. Et que tu ne te soumettras a aucun contra. Et que tu ne te soumettras a aucun contra. Que tu ne te présente? Dime comment il reagit. Que va dire un example. Que... Il abge Desим est de leurequilibre? Bien. Une vue de la lumière? Bien. Très bien. Cela signifie que cela fonctionne. Dis-lui maintenant d'éteindre cette lumière et de cesser de bouger ses ailes. Il interfere avec toi. Il se met uniquement selon ta volonté. Tu le sais maintenant. Change la volonté. Ordonne-lui d'éteindre cette lumière et de fermer ses ailes. Dis-moi ce qu'il se passe. C'est comme calme. Il a rétracté ses ailes comme pour ce que je suis. Il a rétracté ses ailes. Il s'est calmé. Il a commencé par mettre son bec dans ses ailes pour ce qu'il se passe. Il s'est caché et je lui ai ordonné de venir ici pareil. Il s'approche timidement. Il s'est caché. 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 Très bien. Il s'est caché. Je suis content à faire ce qu'il a fait. Bien. Ahora, cuéntame cómo te está retirando los implantes. Raconte-moi de quelle façon il s'y prend, pour retirer ses implants. C'est avec des… des genres de bizarres de pinces. C'est… c'est comme des… des pinces, mais… façon à un fouet, pour fouetter, mais couper. Usa comme herramientas, comme pinces, pour sacer. Comme une machine, un jouet. Tu vois, on met de l'argent, là. Il y a comme un enfant qui ramorce des jouets, là. Ou esta máquina, donde se pone pieza, para atrapar los juguetes. Ah, ça me da mal au cœur. Me da, comme náuseas. C'est normal. Allez, tout, 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 tout. Je disais de sacer tout, 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 tout. En ce moment, René, dis-moi, pourquoi, depuis que vous avez arrêté la session, tu as arrêté les pieds ? Pendant qu'elle continue d'enlever tous ses implants, René, dis-moi maintenant, pourquoi souffres-tu de douleur dans les jambes depuis que tu as arrêté cette session ? J'ai comme, il y a quoi de planté dans ma jambe à l'intérieur, là. Je le sens. Il y a quelque chose en ma pierre. Oui. Qu'est-ce ? Ça fait, ça qui était relié, je pense, avec ma tête, oui. Quand je touche à ma tête, ça réduit ma jambe. Quand je touche à ma tête, ça réduit ma jambe. Et quand ils l'ont installé ceci ? Ça fait pas longtemps. C'est peu de temps. Et pourquoi ils l'ont installé il y a peu de temps ? Hum... Est-ce qu'ils voulaient pas... J'aurais gagné tout mon pouvoir. Ils voulaient pas que j'aille tout mon pouvoir. C'est ça. Parce qu'ils voulaient sacarme tout mon pouvoir. Y a-t-il un lien entre la pose de cet implant et la réservation de cette session d'hypnose ? Oui. Pourquoi ? Que qu'ils voulaient faire, après qu'ils réservaient la session ? Que voulaient-ils faire ? Quel était leur but ? Hum... M'empêcher... M'empêcher d'avancer, hein. Impédir d'avancer. Hum hum... Nada. Sigue contándome cómo te remueven todos los implantes. Continue de me raconter comment ils s'y prennent pour enlever... Comment ils s'y prennent pour enlever tous ses implants. C'est toujours la même manière, là. C'est comme... Ils sont en train de faire des choses, là. Oui. Ils sont en train de tout enlever. Ils s'y prennent pour enlever. Ils s'y prennent pour enlever. Ils s'y prennent pour enlever. Comme des agrafes. Comme des agrafes. Comme des agrafes. Dans le ventre, c'était vissé. Mais ici, c'était comme des agrafes. En la pence, il y a comme des ganchos. Tornillos. Ici, dans le plexus, c'est... C'est de quoi il faut qu'ils rétractent à l'intérieur pour pouvoir l'enlever. Et dans le plexus, ils doivent réduire quelque chose pour sortir de ce qu'ils ont dedans. Oui. C'est impressionnant qu'ils ont... C'est plus rien, là. Je crois que il n'y a rien de plus. Observe en ton peintre si tu vois quelque chose. Observe ta poitrine. Observe si tu vois encore quelque chose. C'est plus dans... Ici, là. Dans le ventre. Je sens encore... Il y a quelque chose dans le ventre. C'est quelque chose dans le ventre. Observe. Observe ce dont il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme un insecte, là. C'est comme un insecte congelatine, là. C'est comme un insecte congelatif, là. C'est comme un crochet après mon chakra. Qui m'empêche de réagir. C'est enganchado à mon chakra, mais impide les réaccionnaires. Et qui a metté cet insecte, là? Qui a placé cet insecte, là? C'est les mêmes. Les mismos. Qui? Les mismos. Et pourquoi ils les ont mis là? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis cela à l'intérieur de toi? Pour me couper de mes émotions. Pour accortar mes émotions. Et l'insecte? Quelle était la fonction de cet insecte? Empêcher mon chakra de travailler. D'arrêter le chakra de travailler. D'engourdir. D'engourdir le chakra. Impédir à mon chakra de travailler. Ok. Que remuevan tout. C'est l'insecte, également. Qu'il récupère tout cet insecte, également. Oui. Il vient de... De tirer avec un tube, là. Quand l'île est sec. D'accelerant le temps. D'accelerant le temps si tu veux. D'accelerant le temps si tu veux. D'accelerant un peu le temps si tu veux. J'ai l'impression que tout est enlevé parce que je respire mieux là. Oui, respirant mieux. Tengo la sensation que tout va salir. Bien. Alors, arrive maintenant à l'instant où tout, absolument tout, aura été enlevé. Solo accélère le temps. Oui, mais on ne passe pas la gorge. Qu'est-ce que l'avale de la garganta? Bon, comme sorti un genre de serpent dans la gorge. C'était vraiment dégueulasse. J'ai pris une serpiente asquerosa de ma garganta. Continua, contame. Continue, raconte-moi. Il y a juste au bout de la tête, je ne sais pas si c'est encore là. Non sais si non qu'il y a quelque chose dans la partie de la coronée. Observe con calma. Observe, tranquillement. Oui, j'ai l'impression que cette partie pas s'arré agir pas quand je touche. S'arré agir plus. Je crois que ça a été enlevé parce que quand je touche, il n'y a plus de mouvement de ma pierne. Bien. Bien. Entonces, ahora, vamos a hacer un chequeo de control. Maintenant, nous allons faire une verification de control. et commencez à observer des de ta tête et lentement te bajes à ta tête. D'abord, tu vas commencer par ta tête et descendre doucement dans ton ventre. ? Contame que estás viendo. Raconte-moi ce que tu vois. C'est vendu ici, ça descend, ça descend, ça descend, c'est rendu aux jambes, on dirait qu'il y avait des petits résidus qui ont tous remonté les petits résidus, qu'il y avait également enlevé par eux. Il y a la terre, il y a des petits résidus, ça en train de sortir comme des... ça envole des poussards. Elles se vont comme un polvo, c'est ruido. Ok. Quand se haya ido tout, avésame. Quand tu seras complètement sorti de ton corps, tu me le dis. Ils sont rendus... je suis rendu aux genoux. Chegué à mes rodillas, je suis bajando. Je pense que c'est terminé. Je crois que ça s'est terminé. Bien. Alors, dime, d'où sont ces êtres? Où sont ces êtres maintenant? Euh... Ils sont comme... Ils sont comme loin de moi, là. Ils sont comme alléjados. Bien. Diles que salgan de tu esfera énergétique, totalement, complètement, et définitivement. Et maintenant, tu vas dire à cet être, et à tous ces êtres, de sortir complètement et définitivement de ta esfera énergétique. Deux qui s'éloignent, je vois comme la lumière violette qui apparaît. Un genre de lumière. Un genre... Ils s'éloignent. Ils se sont alléjant, et je vois maintenant une lumière de type color morade, qui s'éloignent. De d'où vient cette lumière? D'où vient cette lumière? Hum... Je... Je pense que ça vient d'ici, là. À la droite. Exactement de d'où vient elle? Non, c'est ça. C'est eux autres qui ont la lumière, là. Et on se déjouer un tour. Non, c'est eux autres qui ont émite cette lumière. Ils me sont tentant de engagerer de nouveau. Bon, ça si, on sait. On le sait, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas... Ce n'est pas besoin de rien qui vient de l'extérieur. Dis-toi que tu n'as besoin de rien qui vient de l'extérieur. Non. Sino que esto crea dependencia, y entonces... Tienes que ceder una parte de ti a... Al exterior. Ya. Complicable de traducir. Je pense que j'ai compris, oui. Ha entendu. C'est que en hypnosis... Cuando estás en hypnosis, se entiende un poquito más a otros idiomas. Ok. 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 Gené. Cuando se hayan ido por completo, dímelo. Quand ils seront tous partis, complètement, complètement disparu, tu me le dis. Si. 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 Ya no hay nadie. Il n'y a plus personne avec toi. No. Bien. Y comment estas respirando ahora? Comment respires-tu maintenant? Ah, très bien. Muy bien. Respira hondo. Respire profondément. Aplausos. Aplausos... Aplausos. 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 Très bien. Ouuu... Ahora dime una cosa. Ouuu... Aplausos. ¿Por qué, cuando tenías un orgasmo, hablabas un idioma desconocido? ¿Qué pasaba? Maintenant, dímeme una cosa. Pourquoi, lorsque tu avais un orgasme, tu te mettais à parler une langue inconnue, un dialecte ? C'était les autres, les autres qui sont particibles. Elles, les qui se font. Et pourquoi, durant l'orgasme, ils parlaient à travers de toi ? Pourquoi s'exprimait-il à travers toi, durant, spécialement, les orgasmes ? Parce que j'atteignais, j'atteignais, comme une haute énergie vibratoire qui se nourrissait de ça, je pense. Elles se alimentaient de cette énergie ? J'ai pas compris, ça a coupé, désolé. Est-ce qu'ils s'alimentaient de cette énergie ? Oui, aujourd'hui. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, quand tu as senti une présence entrée en toi, qui a voulu faire du mal à ton épouse ou ta femme, et brûler la maison ? Oui, c'était un d'eux ici. Uno d'eux. Que estaba haciendo ? Que faisait-il exactement ? Si, si. Je voulais mettre la discorde dans ma vie, hein ? Ou ben, c'est mon tour vibratoire ? Alors, Renée, avec ces nouvelles conditions, observe ton futur. Et tu me dis comment tu le vois. Beaucoup de joie. Observe si vas a tener cansancio injustificado. Observe si tu vas a souffrir de fatigue inexpliquée. Non, je sens tout mon corps en énergie. Observe si vas a tener ansiedad. Vas-tu être anxieux? Non, je sens calme. Non, mais calme. Observe si vas a tener problemas de memoria. Vas-tu souffrir de problèmes de memoria? Non, c'est comme... C'est comme... C'est comme... J'ai repris toute ma tête, ça. Non, je suis récupérant ma tête. Observe si tu peux expresser mieux tes sentiments. Tu exprimes tes sentiments, tes émotions avec plus d'aisance. Oui. Observe si tu peux pratiquer des sports, comme avant. Je vais courir. Je vais courir, si. Bien. Et maintenant, pour finir, dis-moi. A quoi est dû cette allergie que tu as développé pour les produits laitiers? Je pense que c'était l'insecte qui était là. Je pense que venia de l'insecte que tenia de por adentro. Ok. Et maintenant, observe si dans ton futur, tu peux manger des produits laitiers sans problème. Observe si dans ton futur, tu vas pouvoir te nourrir de produits laitiers sans développer d'allergie. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, dime si tu parte subliminal quiere decir algo a tu parte consciente que está escuchando por Skype. Est-ce que ta partie subliminal souhaite maintenant laisser un message a ta partie physique qui est présente sur Skype? Oui. Est-ce qu'il est vraiment beaucoup en boucle, c'est, c'est comme ça, c'est fait Namaste. Et beaucoup de joie. Bien. Lo que me viene es el Namaste y mucha alegría. Bien. Muy bien. Entonces, ahora, René, desconecta de todo y todos porque ya vamos a regresar. Maintenant, René, desconecta-toi de tout et de tous car nous allons rentrer. Bien. Ahora voy a contar de uno a cinco y tu regresas al presente donde estoy hablando. de tout et maintenant je vais compter de un a cinq. Et pendant que je compte, tu reviens complètement au temps présent. deux. Tu cuerpo empieza a despertarse. Et ton corps commence maintenant à se veiller. Lo sientes volverse cada vez más ligero. Et tu le sens devenir de plus en plus léger. Et tu sens une sensation de bien-être qui parcours tout ton corps. Et tu sens ton corps récupérer toute sa force. Et tu te sens bien, tu te sens détendu et tranquille. 4. Relajado, feliz, en paz. Détendu, heureux, en paz. 5. Abre les yeux. 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 6. Abre les yeux. 6. Abre les yeux. 6. Abre les yeux. 6. Abre les yeux. 7. Abre les yeux. Il me demande si tu peux courir maintenant. Ah, avec les écoutes, oui. Je ne sais pas, c'est sur place. C'est encore un peu de douleur, encore pareil. Il faut metaboliser toute la session, c'est normal. Il faut metaboliser la session, c'est normal. Ça ne marche pas comme ça d'un instant à l'autre. Et comment te sientes maintenant? Comment est ton état d'esprit maintenant? Attendez, j'aurai une minute pour voir. Mon état d'esprit? Oups. Je suis pas mal plus... Je me sens beaucoup calme. Je me sens moins avec moi, je me sens fou. Je me sens plus droit. Je me sens plus droit. Je me sens plus droit, mais je me sens plus... Non sais bien comment traducir. Tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux, oui. Je me sens plus en confiance. En confiance, en sécurité. Je me sens plus droit. Bien, donc René, tu... Tu... Quisieras publicar cette session sur internet? Oui, beaucoup de choses. Je veux... Je veux... Mucha alegria. Tu veux publier, René, ta session sur internet? Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc... Avec le visage flouté ou sans flouté? Ah, sans flouté. Ok. Sin flouté. Bon. Bon. Est-ce que tu veux dire un message à ceux qui vont te voir ou te suivre sur cette vidéo? Je dirais là, un message? Oui? Oui. Euh... Attendez pas aussi longtemps que moi pour faire ça. Jajajaja. Non espérons le temps que j'espère pour vivre cette expérience? Beaucoup de gratitude et beaucoup de remerciement à l'intérieur. Oui. Je fais beaucoup de gratitude et de remerciement à l'intérieur. Bon. Ok. Donc, nada. Corto la grabación. Adios à tous. Quédate online. Je coupe l'enregistrement. Reste un instant en ligne. Ok.